Je sais que certains d'entre vous sont peut-être en train de se dire, encore une 911, oui c'est vrai, encore une 911, encore une 911, encore plus sportive, encore une 911 à plus de 200 000 euros et encore et encore et encore une nouvelle 911, il y en a beaucoup. Une nouvelle version de 911 débarque tous les 6 mois avec à chaque fois une nouvelle et grande ambition, devenir une reine des dunes, incarner le best-of du présent et du passé, être la plus rapide et désormais être encore plus rapide. Il existe actuellement 26 variantes dans la gamme, largement de quoi se lasser, enfin en théorie. Alors maintenant, on va vous expliquer pourquoi il ne faut pas être blasé. D'abord, il suffit de regarder cette voiture et puis en 60 ans de l'histoire 911, oui déjà 60 ans, Porsche a toujours réussi à améliorer cette 911 alors qu'on pense qu'à chaque génération, on est arrivé au bout de l'histoire. Eh bien non, évidemment, cette GT3 RS ne fait pas exception à la règle puisque c'est sans doute l'une des sportives les plus redoutables de tous les temps. La question logique est donc, cette fois, comment Porsche a réussi à faire encore plus fort ? En tout cas, Anthony, ce n'est pas au niveau de la puissance puisque finalement, on n'a que 525 chevaux. Oui, c'est vrai, c'est tout juste 15 chevaux de plus que la GT3 normal. Mais tu sais ce flat 6 à coût de chez Porsche ? Moi, j'appelle ça un moteur plein. Quand ils te disent que tu as 525 chevaux, tu as vraiment 525 chevaux, regarde, tu fais ça partout. Il y a un plaisir sonore aussi, juste exceptionnel. Écoute, je vais te faire écouter le son de ce moteur quand il atteint 9000 tours. Écoute, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal ? C'est exceptionnel ! Oui, mais malgré tout, Anthony, c'est pas là que Porsche a été chercher ses fameux dixièmes de mieux sur un tour chronique. Peut-être alors avec une plus grande vitesse maximum, et bien même pas, puisqu'avec 296 km heure en vitesse de pointe, la GT3 RS est même plus lente de 22 km heure que la GT3, ouais. Si la GT3 RS fait plus fort, ce n'est pas non plus grâce à son poids plume. Car malgré des éléments passés au carbone comme les portes, les ailes avant, le capot et le toit, elle pèse tout de même 15 kg de plus que la GT3. Peut-être parce qu'on y a aussi rajouté quelque chose. Bon, il suffit de regarder cette voiture pour se rendre à l'évidence. Là où Porsche a repoussé les limites, c'est en matière d'aérodynamisme. Il suffit de regarder ce grand aileron, ce monstrueux aileron, qui est même plus haut que la voiture. Un aileron directement inspiré des technologies de Formule 1, ouais. Parce qu'il est doté d'un DRS. Alors DRS, si vous regardez la Formule 1, ça parle à tout le monde, hein ? Alors c'est quoi au juste un DRS ? Bah écoute, le DRS, c'est tout bête. En temps normal, quand l'aileron est en position fermée, c'est pour donner un maximum d'appui, plaquer la voiture au sol. Mais c'est un inconvénient, c'est que tu perds en vitesse de pointe. Forcément, ouais. Donc du coup, quand tu ouvres l'aileron, il y a moins de résistance à l'air. L'air va passer plus facilement dans l'aileron, hein ? Et donc, tu vas plus vite. Bon, c'est tout bête, Anthony, mais ça le fait, on s'y croit. Ah ! Et puis en plus, sur le compteur, ça t'indique si le DRS est prêt ou pas. Tu vois, DRS ready. Et il est prêt à partir de 170 km heure. Donc, tu vois, il est prêt, je l'active. Ça y est, le DRS est ouvert ! Wouhou ! Et dès qu'il y a un virage, je freine et l'aileron se referme automatiquement. Porsche a poussé le bouchon très loin, jusqu'à séparer l'air chaud de l'air frais grâce à ses écailles qui expulsent l'air chaud du radiateur sur les côtés pendant que ses ailettes sur le toit permettent au moteur de rester alimenté en air frais. Et on a poussé le sens du détail très loin sur cette GT3 RS, à l'image de ces passages de roues très ouverts qui vont faciliter le déborrage. Alors, le déborrage, c'est quoi ? Eh bien, sur une voiture classique, lorsque le passage de roues est fermé, l'air qui va circuler entre le pneu et la corosserie va avoir tendance à lever la voiture. Eh bien, avec ses passages de roues extrêmement ouverts, l'air va circuler plus facilement à l'avant, mais aussi à l'arrière. Et en plus, avec ses appendices aérodynamiques, ça va permettre à cette GT3 RS d'être plaquée au sol et de gagner encore un peu plus en aérodynamique. C'est beau et en plus, c'est utile. Porsche va puiser ses améliorations directement en compétition. Ce principe de débourrage, on le retrouve sur les prototypes du Mans, sur la 911 GT1 dans les années 90, par exemple. Avec toutes ses avancées appliquées à la série, à 285 km heure, l'appui généré est de 860 kg. Elle se rapproche plus que jamais de la compétition et cette quête continue à l'intérieur. Regardez un petit peu ce volant, ou plutôt l'instrumentation sur ce volant. Ici, en rouge, vous pouvez régler les suspensions. Ici, en bleu, le différentiel. Et ici, en jaune, à droite, les aides à la conduite. Là, vraiment, on s'approche d'une voiture de course. Et pour en ajouter encore une couche, vous avez des sièges en carbone. Et puis, mention spéciale pour cet arceau qui est en carbone, et ça, c'est une première. C'est à tomber par terre de beauté, mais surtout, ça permet de gagner 6 kg par rapport à un arceau en acier. Eh ouais ! En revanche, oubliez le côté pratique avec ce modèle. Ou alors, il faudra faufiler les bagages à travers cet arceau. À l'avant, le coffre a été supprimé pour faire place à un seul et énorme radiateur, dérivé lui aussi des 911 de course. Mais tout ça, ce n'est rien par rapport au principal problème de cette voiture, son prix. On vous l'a dit tout à l'heure, ça commence à partir de 250 000 euros, mais on ne vous a pas tout dit, parce que si vous rajoutez l'indispensable pack Vaysar pour ce modèle, on arrive à 294 000 euros, plus notre spécialité bien française, le malus, 50 000 euros. En plus, on arrive donc à 344 000 euros. 344 000 euros pour une 911, ça commence à faire beaucoup, mais bon, on peut rêver, non ? – Sous-titrage Société Radio-Canada – LJP, tu veux que je te dise ? C'est dingue, c'est absolument dingue à quel point je ressens qu'elle est faite pour ça. C'est vraiment une bête de circuit. On n'est pas dans le superflu, pas dans la prime. Tout est conçu pour la performance. Et même au niveau de l'aéro, on sent que la voiture est ventousée au sol. – Et puis on se prend du jet, parce que là, dans les virages, on se prend quasiment 1G60. – C'est énorme ! – Et en freinage, c'est pareil, on est aux alentours d'1G60, 1G70. – Et bien, on va voir. Regarde, je vérifie, t'es prêt ? Je vais éclater la pédale de frein. 1,75 ! 1G75. Et le truc, c'est un avion. Plus d'une fois et demie le poids de notre corps. Tu te rends compte ? C'est incroyable. Bon, en termes de pourcentage, Anthony, on est à combien d'une vraie voiture de course, d'une vraie pistarde ? Franchement, si tu lui mets les pneus sneaks, t'es à 99%. – Ah, carrément ? Ah ouais. C'est... Et comme cette GT3 RS se rapproche à chaque génération encore un peu plus d'un véhicule de course, on a donc décidé de l'opposer à une voiture de course. Mesdames et messieurs, voici la Porsche 911 GT3 Cup engagée en Carrera Cup, épreuve sur circuit. Alors, c'est une voiture un peu moins puissante que la GT3 RS de route, 510 chevaux. Elle n'a pas de DRS, mais elle a deux choses que la GT3 RS n'a pas. Des pneus sleaks, et elle est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus légère. C'est donc un duel 100% Porsche. Parce que pour être tout à fait honnête, trouver une adversaire à la GT3 RS, c'est un petit peu compliqué, car elle est seule au monde. Et puis, et puis surtout, cette GT3 RS a une mission. Aujourd'hui, rentrée dans le top 5 de notre chrono automoto. Reste à savoir où elle va se situer. On en reparle dans la deuxième partie de l'émission avec les chronos de Mister Beltois. Mesdames et messieurs, le grand moment est arrivé. Nous allons vivre les chronos d'Anthony Beltois à bord de cette fameuse Porsche 911 GT3 RS. Ce monstre de performance est-il capable d'entrer dans le top 5 de nos chronos ? Mais attention, nous avons également demandé à Anthony de prendre le volant de la GT3 Cub 7 911 réservée à la compétition pour voir la différence entre les deux voitures. Mister Beltois, c'est à toi ! 525 chevaux, 1450 kg et beaucoup d'aéros. Et ça se sent ! Oh la vitesse de passage ! C'est une mission ! Quelle horreur ! Ça va trop vite ! T'as vu, je prends combien ? C'est un G91 ! Incroyable ! Je prends plus de G en latéral qu'en freinage. C'est juste hallucinant. Et je le ressens ! Franchement, ça me coupe le souffle. Allez, faut se concentrer. Qu'est-ce que ça marche ? Et le son se baptise à 9000 ! C'est une drogue ! Place à sa grande sœur de compétition, la Porsche 911 GT3 Cub. F Thanh était un Suré Clemne ! Investir ! Elle s'est coche, la police ! Non, mais en scree ? Moi aussi, la police ! C'est pas... C'est parti ! C'est parti ! Bon, vous l'avez vu, ça passe très très vite une GT3 Cup. On va reparler avec Anthony qui vient juste de nous rejoindre. Tu es un petit peu épongé Anthony, ça va ? Oui, j'ai encore à l'écoute quand même. Olivier Vittard, bien sûr. Mesdames et messieurs, notre tonton technique, formateur historique à l'Utac, nous a également rejoints pour le débrief de ses chronos. On va en reparler tout de suite. Mais Anthony, on a envie d'avoir tes premières impressions parce que c'était la première fois qu'on faisait tourner une voiture de course sur notre circuit. Alors, ça donne quoi ? Ça donne que vous êtes des grands malades. C'est une folie de faire ça. Franchement, je suis content de ne pas être sorti parce qu'entre les talus, les rails, la route étroite, les pavés, c'était hyper chaud. Donc vraiment, je vous dis un grand merci à Sylvain Noël et Benoît Bourgoin de leur confiance. Vous êtes joueur aussi. Alors, cette Porsche 911 GT3 RS a tourné en 1, 26, 0,45. Ça veut dire qu'elle prend à la Lamborghini Huracan STO la quatrième place. Cette GT3 RS rentre donc dans notre top 5. Mission accomplie pour cette voiture. Mais on a également chronométré sa grande sœur, la 911 GT3 Cup. Donc réservée au circuit. Alors, cette 911 GT3 Cup a tourné en 1, 23, 718. Ça veut dire... Alors, 1, elle est 2,3 secondes plus rapide que la GT3 RS. Tu vois, j'aurais vu plus d'écarts, moi. Mais elle prend la deuxième place de notre classement face à la Ferrari SF90 qui reste première. Il y a une seconde d'écart entre les deux voitures. Alors, on va quand même remettre dans le contexte. Une 911 GT3 Cup, ça fait 510 chevaux. Une Ferrari SF90 Stradale, ça fait 1 000 chevaux. 500 chevaux d'écart. Il y a 500 chevaux d'écart. C'est quasiment du simple au double. Comment t'expliques cette performance, Olivier ? Alors, déjà, cet essai est très intéressant parce qu'on va comparer un véhicule de série. Avec toutes les contraintes, évidemment. Contraintes de sécurité, d'homologation, de confort, la clim, tout ça. Et un véhicule, effectivement, de course. Qui n'a évidemment pas toutes ces contraintes. Il n'y a pas de clim, Anthony. Non, je te confirme. Et donc, trois points principaux en course. On est en recherche permanente de performance et de perfectionnement continu pour aller chercher le millième. Le deuxième point, Anthony en a parlé, c'est le grip. Ce sont les pneus slick qui, rappelons, un pneu slick permet de gagner de la motricité, de l'accélération. Permet de gagner de l'accroche en virage, du grip en virage. Mais aussi au freinage. Et la troisième chose, c'est effectivement la différence de poids puisqu'on est 350 kilos de moins sur la cup par rapport à la Ferrari. Le moindre gramme compte pour ces voitures de course. Mais en tout cas, vu ta tête en sortant de la GT3 Cup, t'en as bien profité. Je me suis donné, j'ai pris un pied de dingue. Messieurs, merci beaucoup.